Salut la guilde, la communauté des passionnés de Path of Exile est en ébullition avec l'approche des grandes annonces prévues pour le 21 novembre 2024. Et pour vous préparer, je vous ai compilé un récapitulatif complet de tout ce que nous savons déjà jusqu'à présent sur Path of Exile 2. Le jeu étant dans la même catégorie que Diablo 4, à savoir un action RPG, vous pouvez compter sur moi pour vous poster directement sur le site camylabs.fr des builds en français comme on a pu le faire sur Diablo 4. Et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc justement pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de looter ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti. Alors, le lancement de l'accès anticipé de Path of Exile est prévu pour le 6 décembre. Cet accès sera payant et probablement autour de 30$, similaire au modèle d'accès anticipé de Path of Exile 1. La campagne aura 3 actes, ce qui pourrait vous prendre entre 10 et 30 heures en fonction de votre expérience et de votre décision de réaliser ou non les quêtes secondaires. L'accès anticipé permettra également le jeu en crossplay, garantissant une compatibilité entre PC, PS5 et Xbox, Series X et S. C'est d'ailleurs pour cette raison que la sortie a été repoussée de quelques semaines, notamment par rapport à des problèmes de récupération des micro-transactions. Donc pour tous ceux qui ont joué sur Path of Exile 1, vous avez pu récupérer énormément de cosmétiques et d'éléments qui devraient être transférés directement sur Path of Exile 2 et qu'ils ont repoussé la sortie du jeu puisqu'il y avait des petits soucis à ce niveau-là. Je vous ai mis sur mon site un petit tableau récap avec les différences entre l'accès anticipé et la sortie officielle. On voit que pour l'accès anticipé, l'accès sera payant, donc à peu près 30$, alors que la sortie officielle, on sera bien sur un modèle free to play, donc qui sera totalement gratuit. L'accès anticipé aura de sauveté 1 à 3 actes, alors qu'on aura jusqu'à 6 actes sur la sortie officielle. On pourra tester dans un premier temps 6 classes, mais on aura un total de 12 classes qu'on verra juste après dans la version définitive. Un système d'ascendance, donc 1 par classe pour l'accès anticipé, mais jusqu'à 3 par classe pour le site officiel. Donc on ne sait pas exactement comment fonctionne le système d'ascendance, mais ça devrait être des possibilités de modifier la classe dans une certaine mesure. Donc ça va encore amplifier la personnalisation au niveau des classes, sachant qu'il y a déjà beaucoup de classes de base. 12 au total pour un ARPG de ce calibre, c'est quand même assez énorme, ce qui rend encore plus intéressant la sortie de ce jeu. On pourra compter sur une trentaine de cartes sur l'accès anticipé et une centaine sur la version définitive. Entre 150 et 200 gemmes de compétence et jusqu'à 300 gemmes de compétence sur la sortie officielle. Et pour ceux qui se posent la question, et bien oui, il y aura un effacement de données, donc il faut considérer cet accès anticipé un petit peu comme une saison pour Pass of Exile. Et d'avoir donc une réinitialisation de vos données pour la sortie officielle. Comme je l'ai dit, lors du lancement, seuls des 6 des 12 classes seront disponibles, donc le guerrier, la sorcière, le ranger, le mercenaire, le moine et une 6ème classe qui est encore secrète. Mais la version finale de Pass of Exile 2, et bien va introduire un total de 12 classes, chacune offrant des styles de jeu uniques. En plus des 3 ascendances par classe qu'on doit encore découvrir. Les classes sont basées sur différentes statistiques, donc par exemple comme la force, on va retrouver le maraudeur qui sera plutôt spécialiste d'armes lourdes, comme des haches qui impligent des dégâts massifs en mêlée. Il excelle dans l'application de la force brute et se concentre sur la vie, les dégâts de feu et l'armure. Le guerrier de son côté est armé de masse et de marteau et autres armes lourdes. Il est conçu pour infliger de coups puissants et briser l'armure de ses ennemis. Il se concentre sur des attaques étourdissantes pour maîtriser ses adversaires. Concernant les classes basées sur la dextérité, on retrouve le rôdeur qui va maîtriser les arcs, mais aussi des attaques rapides et précises pour harceler les ennemis à distance. Ses compétences passives améliorent sa dextérité et les coups critiques et l'évasion. Également la chasseresse qui est spécialisée dans l'utilisation de lances, qui combine la mobilité et le contrôle du champ de bataille avec des compétences comme Fight of Spear, donc le champ de lances par exemple en français, pour ralentir ses ennemis tout en gardant une distance de sécurité. Pour les classes basées sur l'intelligence, on peut retrouver l'enseurceleuse, donc experte en invocations et en magie occulte. Elle va utiliser ses invocations pour dominer le champ de bataille et privilégier des sorts d'ombre pour la gestion de son armée de morts vivants. Mais vous aurez aussi tout un tas de classes hybrides comme le dueliste, donc on maîtrise des épées et il combine la force et l'agilité pour des attaques rapides et puissantes. Il se distingue par sa capacité à esquiver et à contre-attaquer efficacement. Le mercenaire de son côté utilise des arbalètes, des grenades offrant un style de jeu basé sur les projectiles, donc il peut adapter ses munitions en fonction de la situation offrant une grande flexibilité. Ombre, c'est une classe qui maîtrise les pièges et les dagues. L'ombre utilise la furtivité pour frapper rapidement et disparaître. Il excelle dans les attaques critiques et les tactiques d'embuscade. Le moine va être de son côté un expert en arts martiaux. Il va utiliser des bâtons ou encore le combat à main nue pour infliger des combos précis. Il est agile et peut exécuter des enchaînements dévastateurs. Le templier, ça c'est mon petit préféré, donc côté paladin pour ma part, que je vais probablement tester en priorité sur la sortie de l'accès anticipé. Donc il combine la magie sacrée avec la force brute utilisant des fléaux et des boucliers. Avec un style de jeu équilibré, le templier se concentre sur des compétences défensives et offensives au corps à corps. Et enfin le druide qui nous a démontré déjà des très belles transformations sur les différents visuels qui avaient capté l'attention des viewers. Capable de se transformer donc en bête, le druide utilise sa métamorphose pour s'adapter aux situations. Sa forme d'ours accumule de la rage pour des attaques dévastatrices, tandis que sa forme de loup offre vitesse et agilité. Ça ressemble évidemment beaucoup au druide de Diablo qu'on connaît, mais avec des animations vraiment très stylées. Ensuite on a le système de gemmes de compétences, donc il a été pas mal modifié. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Pass of Exile, il faut savoir que vous devez obtenir vos compétences sous forme de gemmes. Ces gemmes peuvent être placées dans vos objets et évoluent en même temps que votre personnage. Désormais les gemmes de compétences ne sont plus limitées par les sockets de couleurs dans votre équipement. Et donc ces nouvelles gemmes permettent de simplifier et diversifier votre configuration. Vous pouvez en équiper jusqu'à 9 et les activer simultanément, facilitant la création de builds complexes. D'ailleurs dans Pass of Exile 2, ils nous ont mis un système qui permet de découvrir l'ensemble des différentes gemmes. Donc vous aurez comme un codex un petit peu de Diablo 4, où on verra de manière très visuelle ce que vous possédez comme gemme, et voir un petit peu ce qu'il vous manque. Ce qui permet un petit peu mieux d'anticiper comment vous allez pouvoir construire votre build en fonction des différentes gemmes existantes. Il existe 3 types de gemmes, donc les gemmes de compétences qu'on a vues, les gemmes de soutien qui vont permettre d'apporter des modificateurs à certaines de vos compétences, et des gemmes de buff qui seront anciennement des auras. Ce qui vous permettra de créer des combinaisons de compétences très intéressantes. Et en plus de ça, de nouvelles gemmes qui s'appellent des Metaskills, permettront de déclencher des compétences automatiquement selon des conditions spécifiques. Il y a également des changements et des modifications sur le système de potions, qui va être beaucoup plus simplifié. Maintenant vous n'aurez plus qu'un flacon de vie et un flacon de mana. Ils auront donc une meilleure capacité et vont se recharger en ville. Vous pourrez bien sûr les améliorer. Cette refonte est particulièrement bénéfique pour les joueurs utilisant des manettes, car elle facilite le gameplay sur console. Il y aura également un système de double spécialisation. Ce système va vous permettre de configurer un ensemble de combos, donc d'armes distinctes, de gemmes associées à des compétences et des passifs spécifiques. Ça signifie que vous pourrez passer rapidement d'un build à l'autre en fonction de vos besoins. Par exemple, vous avez une version de votre build plutôt destinée pour faire des dégâts de zone. Et ensuite vous pouvez avoir un combo d'armes qui va vous permettre d'être beaucoup plus performant sur le mono-cible, et donc le bossing. C'est vraiment une mécanique que je trouve très intéressante, puisqu'on a souvent ce problème par exemple sur Diablo 4, où on a des builds extrêmement performants souvent sur le farming de zone pour clean rapidement des donjons. Mais quand on se retrouve face au boss, parfois c'est assez compliqué. Et comme on n'a pas cette possibilité de switcher de build rapidement, c'est une bonne idée je pense pour compenser un petit peu les faiblesses d'un build en ajustant certains paramètres avec ce switch d'armes qui vous permet également de changer certaines compétences. Donc c'est plutôt une bonne idée. L'arbre de compétence qui est assez emblématique de Pass of Exile, avec des points de talent assez intimidants quand on arrive pour la première fois sur le jeu, eh bien il a reçu une refonte assez importante, puisqu'il va offrir plus de flexibilité et d'options stratégiques par rapport à Pass of Exile 1. Il est non seulement plus grand, mais également repensé pour rendre la progression des personnages plus intuitives et variées, avec une nouvelle structure. Donc au lieu d'avoir des chemins rigides habituels qui dictaient la progression, le joueur va pouvoir maintenant ajuster leurs points d'attribut de manière dynamique, donc force, éctérité, intelligence, en fonction de leurs besoins de build, offrant une personnalisation du coup plus flexible. Les points de départ partagés, donc il y a 6 points de départ principaux sur l'arbre, chacun partagé par deux classes, ça signifie que par exemple le maraudeur et le guerrier vont commencer au même endroit sur l'arbre, tandis que le ranger et la chasseresse partiront d'un point de départ différent. Ça permet au joueur de choisir un point de progression initial qui correspond à la classe de leur choix, tout en ayant quand même la possibilité d'explorer d'autres voies d'une classe relativement proche. Les anciennes maîtrises qui ajoutaient des effets spécifiques aux passifs ont maintenant été supprimées, et les points de compétences sont désormais plus génériques, avec des passifs conçus pour s'adapter à une variété de styles de jeu beaucoup plus importants. Ça signifie que vous serez plus limité par les passifs spécifiques à des types d'armes, comme les compétences dédiées aux masses et aux épées, à la place vous trouverez des passifs axés sur des effets globaux tels que des dégâts physiques, de l'évasion ou de l'énergie spirituelle, rendant la création du build beaucoup plus intuitive. Il y a aussi des changements sur les statistiques de vie, d'énergie et d'évasion. Par exemple, la vie est désormais directement influencée par votre force. L'énergie spirituelle, éventuellement associée avec l'énergie du bouclier, dépend de votre intelligence. L'évasion est liée à la dextérité. Ces changements sont censés rendre la progression des builds beaucoup plus fluide, et permettent aux joueurs de mieux adapter leurs personnages au build et à leur style de jeu préféré. On notera aussi l'ajout de nouveaux questones ou des nœuds essentiels en français. Je vous ai fait un tableau d'ailleurs sur Caminabs.fr qui va vous donner la plupart de ceux qui ont été présentés dans les différents live streams. Il y en aura, je pense, d'autres à découvrir, parce qu'on n'a pas encore eu l'accès à l'ensemble de l'arme des compétences. Par exemple, inoculation du KO va faire que votre vie maximale est réduite à 1, et mais vous êtes immunisé aux dégâts du KO. Dans Pass-Off-Exact, par exemple, les dégâts du KO sont censés traverser les boucliers, et le fait de se rendre immunisé à ce type de dégâts va permettre de réduire les dégâts que vous allez subir, puisque vous allez nullifier certains types d'attaques de vos ennemis. Mais en plus de ça, il n'y a plus aucune attaque qui peut traverser votre bouclier. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire un build vraiment centré autour de la régénération et la survie via votre bouclier, en compensant cette faiblesse qui est que les attaques de KO traversent normalement votre shield. Ou encore Jeunesse Éternelle qui va faire que la recharge de votre bouclier d'énergie s'applique à la vie au lieu de l'énergie, et les flacons de vie, eux, vont s'appliquer au bouclier d'énergie, donc ce qui vous permettrait par exemple d'avoir une recharge de points de vie beaucoup plus rapide. Le pacte de Val va faire que quand vous allez faire du leash, donc c'est-à-dire du vol de vie, eh bien, va devenir instantané et les flacons de vie ne peuvent plus être utilisés. Faucheur Fantôme qui va faire que votre vol de vie est converti en vol de bouclier d'énergie. Bref, vous l'avez compris, ces castones sont vraiment très importants puisqu'elles vont vous permettre d'avoir des combos et de créer vraiment des builds qui vont avoir leur propre identité et leur système de fonctionnement, et donc seront au cœur des meilleures mécaniques. On aura aussi l'introduction du système d'or qui sera une nouvelle ressource ramassée automatiquement, donc utilisée pour l'achat des PNJ. Il remplacera également les orbes de regret pour la re-spécialisation, facilitant des changements de build, notamment pour les nouveaux joueurs. Cependant, l'or ne pourra pas être échangé avec les autres joueurs, préservant ainsi l'équilibre économique dans la connue sur Pass of Exile 1, et donc avec toujours des échanges de composants pour réaliser vos différents trades. PoE2 va donc introduire également un mode coopératif local en écran partagé, permettant aux joueurs de profiter du jeu dans son ensemble sur le même écran. Le crossplay et la progression croisée seront également disponibles, permettant de jouer et de progresser sur toutes les plateformes principales, avec un lancement simultané PC, PS5, Xbox, Series X et S. Et comme je le disais tout à l'heure, les microtransactions, normalement que vous avez toutes que vous avez acheté sur Pass of Exile 1, seront compactibles avec le 2, ce qui est assez rare pour être mentionné, puisque beaucoup d'éditeurs ne s'embêtent pas forcément de conserver tous les cosmétiques d'une version du jeu vers l'autre, mais je pense que ça fera vraiment plaisir à tout le monde. Mais ça montre aussi que l'éditeur a un grand respect de leurs joueurs et de leurs investissements. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces changements massifs, eh bien, Pass of Exile 2 promet une expérience révolutionnaire du mode ARPG, que ce soit pour les fans de longue date, mais aussi pour ceux qui voudraient se lancer sur le jeu. Pour ma part, je pense que s'ils ont amélioré la lecture et qu'ils ont ouvert un petit peu la compréhension du jeu aux joueurs un peu plus casual, je pense qu'ils ont moyen de récupérer énormément de joueurs sur cette fin d'année 2024. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Pass of Exile va cartonner ? Est-ce que vous allez y jouer ? Moi, en tout cas, ça va être le cas. Et évidemment, je serai en stream Twitch pour couvrir la sortie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Également, la section Pass of Exile sur mon Discord a été créée. On a passé des 10 000 joueurs sur le Discord, donc vraiment, vous allez trouver des joueurs très actifs. Et si vous voulez aller jouer en groupe, n'hésitez pas de nous rejoindre. On ne sait pas d'ailleurs s'il y a un système de guild qui sera prévu dans Pass of Exile, mais s'il y a une guild, pourquoi pas créer un effectif directement dans le jeu. En tout cas, n'hésitez pas de nous rejoindre. Vous avez le lien du Discord en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et surtout bon loot. Salut à tous, salut à guildes. Ciao, bye !